Bonjour à tous, et oui on est là pour un déballage de l'iPhone 13 Pro donc on va voir ensemble un petit peu ce que ça donne donc déballage et puis on fait un petit peu le tour du Proprio après on ne va pas rentrer dans les détails parce que la mise à jour n'est pas encore disponible et il y a des fonctions qui ne sont pas disponibles donc pour l'instant voilà, on va se baser sur le déballage et le tour du Proprio on va comparer aussi avec un iPhone 12, un iPhone XR on va comparer les capteurs voilà, en gros on va faire vraiment le tour du Proprio tranquillement allez, c'est parti, on y va nous voici avec la bête avant le déballage donc un bel écran quand même, un bel écran de 120 Hz alors que pour l'iPhone 13 on est sur du 60 Hz donc ça c'est vraiment les choses qui vont changer mais entre le 13 et le 13 Pro à part le capteur et la batterie voilà, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas foufou quoi on est bien d'accord c'est tout simplement parce que là il y a un téléobjectif en plus et une batterie beaucoup plus grosse mais sinon dans l'ensemble on est sur le même produit que ce soit le Mini ou le Pro Max ouais le Pro Max, voilà, pareil donc voilà, on entame le déballage donc on reconnaît l'emballage voilà, la petite boîte blanche justement parce qu'en France on oblige les constructeurs justement à nous fournir ces fameux écouteurs et ouais, ces fameux écouteurs magiques donc voilà, donc on a accès à la vraie boîte de l'iPhone donc là c'est un bleu alpin voilà, un bleu alpin qui est assez sympa qui est vraiment sympa donc on déballe tranquillement donc il n'y a plus de plastique ça est loin, on sait plus d'emballage plastique donc les petites languettes c'est magique et là, au niveau du déballage le voilà le voilà l'iPhone bleu alpin moi je le trouve super classe après, les goûts et les couleurs c'est pour ça qu'il y en a plein de couleurs mais moi je le trouve vraiment, vraiment sympa il est vraiment beau ça brille de mille feux donc c'est un bleu alpin de 6,1 pouces et donc c'est de l'acier inoxydable chirurgical et pour tous ceux qui veulent évidemment prendre des photos dans l'eau, etc que je peux déconseiller il est étanche IP68 donc à la base à la base il est capable d'aller sous l'eau mais voilà, éviter parce qu'au niveau de la garantie voilà, c'est un peu compliqué c'est un petit peu compliqué le fameux câble qui j'espère un jour passera en USB-C USB-C ça sera tellement pratique même si évidemment ils vont perdre de l'argent parce qu'ils ne pourront plus vendre de matériel directement spécial Apple enfin bref bref j'espère donc voilà un beau dos ça s'abrie les capteurs sont beaucoup beaucoup plus gros mais vraiment plus gros de toute façon on va comparer tout à l'heure le bel écran donc là un écran beaucoup plus résistant même si je ne peux que vous conseiller de mettre une protection on est bien d'accord donc voilà donc là on a l'iPhone 13 Pro on va le démarrer juste pour le fun voilà et après on va le configurer puis on reviendra avec Hello Hello Apple donc voilà le petit écran de démarrage donc voilà sinon pour le tour au niveau du bouton volume au bas il y a un petit décalage comparé à la Phone 12 donc vous n'allez pas pouvoir utiliser votre coque d'iPhone 12 sur le 13 il y a un petit décalage au niveau des boutons tous les boutons en fait tous les boutons autour donc voilà il est vraiment sympa vraiment cool donc il est double eSIM pour celui-là que ça intéresse donc là c'est à côté d'un iPhone XR l'iPhone XR est à gauche et l'iPhone 13 Pro à droite donc voilà visuellement alors il y a un petit truc mais visuellement comme ça voilà c'est carrément c'est quasiment pareil donc il y en a un qui a vraiment les coupes arrondies voilà un qui a les coupes droites voilà pour la comparaison entre les deux gros capteur gros gros capteur donc là on voit il y a l'iPhone 12 qui est à gauche et l'iPhone 13 Pro qui est à gauche et le 12 à droite pour les capteurs donc là on voit une fois posé à plat on voit bien que le 13 Pro avec ses gros capteurs on voit bien que du coup les deux à plat voilà il y a une petite épaisseur bon c'est pas gênant c'est vraiment pas gênant généralement les gens mettent des coques donc bon donc on retourne sur le XR et l'iPhone 13 Pro donc l'iPhone 13 Pro est à gauche on voit bien c'est la taille des capteurs donc on voit que Apple a réduit la taille des capteurs en haut un petit peu bon après c'est pas ouf mais au niveau de la fluidité le 120 Hz alors sur le coup le 120 Hz on s'en rend pas vraiment compte mais c'est fluide comme tous les appareils Apple généralement il n'y a vraiment aucun problème même si vous avez un iPhone X ou iPhone X vous allez vous rendre compte que lui aussi il est fluide et vous allez pouvoir tout faire avec donc il est puissant il est fluide etc donc celui là évidemment il est puissant il est voilà il n'y a pas grand chose à dire en fait l'écran est magnifique c'est fluide tout marche bien mais les modèles anciens marchent bien aussi donc non c'est du tout bon après il faut voir par la suite à l'usage et puis avec le temps voir s'il n'y a pas des surprises ça l'avenir nous le dira donc dans l'affichage il parlait d'un Always On Display mais il n'est pas disponible donc je ne sais pas l'Always On Display pour moi c'est quelque chose d'important pour beaucoup les gens s'en foutent mais pour moi c'est quelque chose d'important et ça j'avais hâte que ça arrive il en était question alors est-ce que la mise à jour qui ne va pas tarder va rajouter cette fonction comme d'autres fonctions qui ne sont toujours pas activées à voir au niveau de la vidéo ça marche bien il n'y a aucun souci bon évidemment on est sur du haut de gamme à ce prix là on espère tout simplement salut moi et du coup voilà le son est bon voilà un petit peu pour l'iPhone et bah écoutez ça a été un grand plaisir de tester cet iPhone moi j'ai hâte de voir un petit peu plus tard ce que ça donne on va sûrement revenir dessus mais en attendant moi je vous dis ciao ciao le petit pouce abonnez-vous et on se retrouve très très vite n'hésitez pas à tout partager un maximum ça aide la chaîne allez bye bye abonnez-vous Sous-titrage FR ?